Vous êtes pas au courant? Vous êtes à la télévision ce matin! Wow! Ça veut dire qu'il y a des milliers de jeunes qui nous regardent, là, présentement! Bonjour tout le monde! Je dirais que mon premier souvenir clair, mon premier souvenir marquant, c'est l'émission Bulldog Bazaar, qui était un truc assez éclaté. Ça a meublé une bonne partie de mon imaginaire à l'époque. Je m'appelle Gabrielle Nadeau-Dubois. J'ai été l'un des porte-parole de la mobilisation étudiante en 2012. J'écoute Radio-Canada depuis une vingtaine d'années. Aristide Cassoulet est un bon fureur, mais son pistolet ne contient que des fleurs. Monsieur Cassoulet, vous n'auriez pas vu Fanfan! Moi, le major Plum Pudding et tous ces personnages-là, l'émission pour enfants, c'est toute l'imagerie et tout le monde de mon père. En réalité, c'est un faux perroquet. Un perroquet électronique! Mon père, qui avait un faux nez, il rapportait ses faux nez à la maison. Alors, sur ma table, dans ma chambre, j'avais à peu près vingt, vingt-cinq faux nez de mon père, tous bien alignés les uns à côté des autres. C'était vraiment lié à tout le plus beau de ce que mon père pouvait faire dans la vie et pouvait m'apporter. Vous ne me croyez pas? Très bien! Je m'appelle Marc Labrèche, je suis comédien, animateur. J'ai l'âge vénérable de 53 ans. Et j'écoute Radio-Canada depuis 60 ans. Les émissions jeunesse, je pense qu'on ne mesure pas assez la richesse que ça représente pour une société. Quand on parle de culture commune, bien la culture commune, la construction, puis le partage d'une culture commune, ça commence très jeune et ça commence avec des émissions jeunesse qui font allusion à des réalités d'ici. Le Major Plum Pouding, quand ça perturbe, parce que moi, à rester sous l'air, je connais la musique. C'est sûr qu'à travers les émissions jeunesse que mon père faisait et auxquelles il participait, il y a une liberté extraordinaire, en fait. Très difficile à retrouver ailleurs. Et qui se rapproche le plus, je pense, de la liberté du théâtre. Et quand mon père se rendait à Radio-Canada, je le voyais... je le voyais jamais aussi heureux. C'est pas la nostalgie tellement de recréer une Riboudin ou de refaire un Franfreluche, c'est pas ça. Mais il y a déjà beaucoup de... on propose déjà beaucoup de trucs à travers la télévision jeunesse qui me semble être relativement un peu sur le même ton, dans la même énergie, réalisé un peu de la même façon. Ça mérite pas autant de manque de courage. Moi, ce que j'ai senti à Radio-Canada, c'est ce cercle vicieux-là où plus on est... plus on travaille dans des conditions précaires, plus on sent qu'il y a une pression économique, financière, moins on prend risque. Et quand on se met à mettre nos enfants devant des émissions américaines, devant des émissions traduites, doublées par-dessus, ou des télés américaines où on double avec une voix en français par-dessus, bien, je veux dire, on appauvrit la culture commune de manière significative, puis ça, c'est inquiétant. Effectivement. Sauf que j'ai l'impression que ça... bon, tout est une question d'argent, t'as raison, là, t'sais, puis, en tout cas, une grande partie, question d'argent, mais on regarde Radio-Canada comme un enfant cloudicant, malade, qui a besoin de traitement, puis on sait pas trop par où, bon. Mais je pense qu'à un moment donné, ce regard-là, cette attention-là, va faire... va créer des gens qui vont vouloir en prendre soin. Et pour vrai, moi, je pense vraiment qu'autant à l'interne, à la direction de Radio-Canada qu'autant qu'au gouvernement, quand ça va bouger un petit peu plus, il va y avoir vraiment des gens qui vont arriver avec des trucs qui vont être excessivement rafraîchissants. J'y crois encore. Et l'argument qui nous dit, ah, mais c'est pas ça que les gens veulent, bien, moi, je pense que les gens, ils veulent ce à quoi on les habitue. Et si, dès le plus jeune âge, on les habitue à du contenu simpliste, à du divertissement vide, bien, qu'on ne s'étonne pas qu'ils s'habituent à ça, puis que ce soit ça après qu'ils redemandent. Je veux dire, le rôle de la télévision publique, c'est pas de s'abaisser au plus petit dénominateur commun, c'est de faire une proposition substantielle. Et si on prenait ce risque-là, je pense qu'on pourrait être surpris par les résultats. Ça devrait être comme un... ça devrait être dans une politique gouvernementale claire et précise que Radio-Canada n'a pas à se soucier des codes d'écoute. Ça veut pas dire de faire de la télévision nombriliste non plus. C'est ça. C'est-à-dire que je pense que que ça soit un des critères, que l'intérêt des gens, que ce soit un des éléments qu'on tient en compte. Je pense que c'est important, mais que ça devienne le seul critère, puis qu'on en fasse le saint-graal de la réussite dans le monde médiatique, là, il y a un problème. Il faut pas que ce soit the one and only. Il faut que ce soit un des critères. Absolument. En tout cas, on est d'accord au moins sur une chose. On est tous amis de Radio-Canada. En tout cas, on est d'accord sur une chose. On est tous amis de Radio-Canada. On est tous amis de Radio-Canada. On est... Elle rit, c'est ça. Elle rit, c'est ça. C'est du vieux lapon. Ça, c'était très drôle, d'ailleurs. C'est pas comment ça te fait. En tout cas, on est d'accord sur une chose, on est tous amis de Radio-Canada.